Le mouvement qui est purement étudiantine, vous voyez, donc on est là parce qu'on a eu un mécontentement. Nous sommes des étudiants du Sénégal, des bacheliers qui ont eu leur baccalauréat promotion 2K19 comme on l'appelle. Mais non, cette année, on a vu qu'il y a eu un retard. Donc on a beaucoup patienté, jusqu'à présent on n'a pas eu gain de cause. Jusqu'à présent la première liste n'est même pas sortie, vous voyez, ce qui fait un défaut. Et puis, si la première liste sort maintenant, et quand est-ce que la deuxième liste va sortir ? Et quand est-ce qu'on va commencer à apprendre ? Et donc, comme ils l'ont toujours dit, l'école a ouvert ses portes le 3 octobre. Donc on s'attendait à ce que les orientations sortent au mois d'octobre. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Et donc, comme le disait Thomas Sankara, c'était très clair. L'esclave qui ne lutte pas pour ta liberté ne mérite pas qu'on s'habitue à son sort. Donc eux, ils ne luttent pas pour notre liberté. Nous, on a le droit de lutter. Et donc, quand eux, ils ne le font pas, nous allons le faire. N'est-ce pas ? Nous allons le faire. Et donc, ils l'ont toujours dit, et Kémi Seba l'a dit, ce que l'élite politique ne fera pas pour son peuple. Non, c'est très simple. Si le problème ne s'élègue pas, à bref délai, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est... Quand on le dit, nos vitesse supérieures, par exemple, ce sont des stratégiques, des formes de combat. C'est-à-dire que nous allons lutter jusqu'à nos derniers souffles pour avoir gain de cause. Et ça, personne ne pourra nous en empêcher. Même si on est au nombre de quatre, nous allons le faire. À ce qu'on nous tue, mais on va y arriver. Et donc, nous lançons à cet appel au ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche, qui n'a qu'à faire vite. Et que nous lui donnons un ultimatum de deux semaines, tout simplement, pour diffuguer la première liste. Ou sinon, ils verront du feu devant.